Allez, on vous met à jour avec les nettoyeurs multifonctions Bicel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Thomas de chez Defitech. Vous le savez, on est des grands revendeurs Bicel. On aime beaucoup la marque, c'est vrai, j'en utilise toujours à la maison. On avait fait ça avec les ambassadeurs, etc. Et donc, ces fameux nettoyeurs, aspirateurs à eau, tout en un. Alors, on va rappeler rapidement, donc marque américaine. Ils ont en fait d'abord créé ça pour les gens qui avaient des animaux chez eux. Simplement le fait d'aspirer et de passer un petit coup de frais avec de l'eau. Génial, rapide, facile. Alors, rapidement, dans l'autre sens aussi, l'Ecoaspira Polti, marque italienne Vaporetto. Ils avaient déjà créé ça. Ça pesait une tonne et demie, mais ça fonctionnait extrêmement bien. Mais c'est encore le type aspirateur traîneau avec gros réservoir. Et oui, ils ont réussi à remettre tout dans ce genre de petit appareil. Dans la toute première vidéo qu'on faisait, on avait aspiré un oeuf. Voilà, vraiment un oeuf qu'on avait cassé au sol. Alors, sur le même endroit d'ailleurs, c'est extrêmement bien fait. Donc, allez, rapide présentation. Vous avez un aspirateur, vous avez un réservoir, vous avez une brosse, etc. dedans. Et donc, vous avez en fait, en quelques secondes, aussi bien aspiré, car en plus dans le nouveau modèle, vous avez le mode sec, que passé parce que vous avez un réservoir d'eau qui est ici derrière avec un petit produit non moussant. Et vous venez en fait passer un coup de frais à la maison. Quand vous avez des animaux, ou même, parce que je n'ai malheureusement plus mon chien, mais que vous n'avez rien que des enfants, des fois ça peut salir, c'est relativement pratique. Mais le produit existe déjà depuis des années. Excellent produit. Donc ça, c'est vraiment l'ancien modèle. Mais franchement, c'était très, très bon modèle. Mais fatalement, il faut un peu le mettre à jour. Et tant qu'on y est là-bas à droite, si vous voyez, il y a le petit... Il y a le petit... Je voudrais refaire un mini focus là-dessus, très, très rapide. Vous savez, c'est quoi ? C'est un spot clean. Alors ça, c'est le fait de dire aux gens, si vous avez des fauteuils en tissu, s'ils sont tachés, voici la solution. C'est vraiment génial. Donc vous savez, en fait, effectivement, ici, nettoyer un endroit très taché de votre voiture, de vos fauteuils en tissu, avec vraiment une nettoyeuse précise à un endroit. Mais ça, si vous voulez, un jour, si vous avez envie, on en fera une vidéo complète. On demandera à Bicel un produit. On verra si on peut bien nous le prêter pour qu'on puisse le faire souffrir. Mais bon, ancien modèle, nouveau modèle. Quelles sont les différences ? Alors d'abord, ça a été amélioré. Il faut bien le savoir. Il est fourni, il est plus complet. Il y a des brosses, il y a des filtres. Parce qu'effectivement, ici, à l'intérieur, vous avez des filtres. Ils ont fourni plus de filtres. Deux filtres maintenant. Parce qu'effectivement, les filtres avaient un petit peu tendance à s'user, si j'arrive à l'avoir. S'il veut bien venir. Voilà, ils en ont fourni un deuxième. Ça, c'est celui du magasin, donc il est en démo. Vous avez deux brosses qui sont fournies avec et vous avez un goupillon de nettoyage. Ça, c'est relativement bien fait. OK. Autre avantage, et vous allez l'entendre, ne bougez pas, vous allez l'entendre. Il est 4 décibels. Moins brillant. Alors, ça ne peut paraître rien, mais 4 décibels, c'est énorme. Alors, on va le mettre en fonction. Regardez comme c'est maniable. Je le manipule accroupi. Et vous allez mettre de l'eau. Regardez. Et ça aspire l'eau que ça vient de mettre. Et ça vous rend un sol plus propre. Et avec le produit, en fait, vous avez vraiment l'efficacité très pratique dedans. Alors, vous avez également, dans celui-ci, quelque chose de très important. Vous avez d'abord le nettoyage automatique. Dans l'autre, il fallait s'occuper du nettoyage soi-même. Il fallait vraiment presser le bouton pour que ça nettoie. Lui, il a un nettoyage automatique. Et il a également une fonction qui aspire, en fait, au moment où vous voulez l'éteindre. Il reste allumé un petit peu pour, en fait, nettoyer ce fameux petit conduit ici. Oula. Pardon. Ce fameux petit conduit ici qui pourrait des fois s'encrasser. Donc, on va dire qu'au niveau nettoyage, il a quand même presque... Il a vraiment amélioré avec deux nouvelles fonctions. Donc, le... Attendez. Si je ne reclipse pas bien, ça ne va pas aller. Gardez quand même la couleur de l'eau qu'on a dedans. Il faut vraiment le reclipser. Petite précision. On ne force jamais. Vous voyez, si je l'ai mal reclipsé, petit clipse. Et c'est mis dedans. Il n'y a pas besoin de forcer à ce moment-là dedans. Autre avantage que les décibels, donc le bruit que ça pourrait avoir, il est 400 grammes plus léger. C'est vrai. Et alors, il est effectivement un petit peu plus maniable parce que, finalement, comme vous avez une grosse brosse qui peut combiner l'air et l'eau, il est quand même un petit peu plus maniable pour ce tout nouveau Bissell. Vous aviez le modèle ici avec fil. Vous aviez évidemment le modèle sans fil. Ça reste toujours des appareils qui vont charger pendant 4 heures, plus ou moins toujours la même chose. Et l'autonomie reste de 30 minutes. Honnêtement, 30 minutes lavé, aspiré, c'est long pour une maison. Si vous avez vraiment une grande maison, vous pourriez un petit peu arriver au bout de la batterie. Mais franchement, ça met quand même un certain temps. Autre chose, il y a une adaptation de la vitesse de rotation selon le type de sol. Donc, on peut vraiment dire que Bissell est bien au courant qu'ils ont créé un produit unique. Ils sont bien au courant, il n'y a pas de souci. Donc, ces produits-là étaient vraiment des très bons produits et ils sont en train tout doucement de les améliorer. Mais comme ici, en 3 ans, la gamme a changé déjà 2 fois avec des petites améliorations, je me devais quand même de vous expliquer, de vous mettre à jour. Mais allez, faites déjà qu'il y ait deux brosses, deux filtres et le goupillon d'entretien. Ne fût-ce que pour le nettoyage et l'entretien de l'appareil, on est vraiment sur une très, très belle nouveauté, le PET Pro X7+. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était une vraie mise à jour. Mais de temps en temps, on focus un peu sur le produit. Ça vous permet en fait de dire que je n'ai pas voulu acheter ça à l'époque. Peut-être que celui-là, il est peut-être un petit peu mieux, etc. Donc voilà, vous avez toutes les nouveautés. N'hésitez pas à nous rendre visite en magasin. Je suis là personnellement, mais également mon épouse ainsi que mes collaboratrices. Vous verrez, on est super bien reçus. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez des commentaires. Si vous avez des questions, on tente d'y répondre. Il y a beaucoup de questions, donc c'est bien, c'est-à-dire que la chaîne prend de l'ampleur, mais il y a quand même beaucoup de questions, donc je tente d'y répondre, mais ce n'est pas toujours facile. Donc voilà, abonnez-vous. Facebook, Instagram, Pinterest et également TikTok pour plein d'inspiration. Cuisine, on teste nos électro. Vous savez, tout ça, c'est à tester en magasin. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501